Chères concitoyennes, chers concitoyens, Le 25 novembre, vous serez amenés à voter sur l'initiative populaire pour la dignité des animaux de rente agricole, initiative pour les vaches à cornes. Ce texte veut obliger la Confédération à accorder un soutien financier pour le maintien d'animaux de rente à cornes. Le Conseil fédéral rejette cette initiative qu'il juge contre-productive. Il faudrait en effet pour financer cette mesure, soit libérer des moyens supplémentaires, soit couper dans les contributions existantes, ce qui se ferait aux dépens des agriculteurs. Or, la politique agricole suisse est aujourd'hui déjà l'une de celles qui encourage le plus les formes d'élevage respectueuses du bien-être des animaux. Par ailleurs, pour toucher des contributions, les exploitations agricoles seraient obligées d'enregistrer leurs animaux. Cela signifie une charge de travail administratif et des coûts supplémentaires. En outre, inscrire une telle disposition dans la Constitution, comme le demande l'initiative populaire, réduirait la liberté de choix des exploitants en ce qui concerne la détention d'animaux. Enfin, la détention de vaches non écornées peut présenter un danger de blessure pour les agriculteurs ainsi que pour le reste du troupeau. C'est en effet pour des raisons de sécurité que les mouvements des vaches dans les étables sont aujourd'hui déjà limités. Encourager la détention de vaches à cornes restreindrait encore leur liberté de mouvement et leur bien-être, ce qui est contraire à notre politique agricole. Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent donc de refuser l'initiative populaire pour la dignité des animaux de rente agricole, initiative pour les vaches à cornes.